Générique ... C'est toujours un plaisir de décortiquer avec vous l'actualité poignante de ces derniers jours. Madame, Messieurs, merci d'être fidèles à votre programme. La rétro de l'actualité, c'est sur Gabon 24. Communier avec les populations de l'arrière-pays, c'était un des objectifs de la tournée républicaine qui a conduit à Libongondiba dans la province de Logue-Lolo et celle de Logue-Maritima. Naufrage de l'Esther Mirac, le Gabon touché en plein cœur par ce drame qui a coûté la vie à une trentaine de personnes. Entre défaillance technique et documents administratifs qui n'étaient pas à jour, les têtes ont commencé à tomber mais le navire de la compagnie Royal Coast n'a pas encore livré toute sa vérité. Lutte contre la vie chère, les autorités gabonaises veulent tordre le coup à l'inflation et misent tout sur des assises qui doivent aborder la problématique dans tous ces aspects. Et puis le Gabon obtient son ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans au Maroc après leur sacre de champion d'Afrique au royaume shérifien en 2011. L'histoire semble se répéter pour les Panthères version U23. Un programme dense, vous l'aurez compris chers téléspectateurs, mais surtout à l'échant, la rétro de l'actualité, c'est parti. C'est dans un discours poignant qu'Ali Bongo Ndimba, le président du Parti démocratique gabonais, s'est adressé aux militants de sa formation politique lors du 55e anniversaire du PDG, célébré en différé. Le Parti démocratique gabonais parti au pouvoir qui est né au bord de la Buengidi, dans la province de Loguelolo, où le chef de l'État a entamé une tournée républicaine qui l'a conduit par la suite dans la province de Logué-Maritime. À côté de cela, le Parlement a adopté le projet de loi portant révision de la Constitution, en incluant les conclusions issues de la concertation politique suivante. On se retrouve juste derrière. L'objet de notre rencontre de ce jour, dans cet hémicycle du Palais Léomba, symbole de la maison du peuple, est sans conteste l'adoption du projet de loi portant révision de la Constitution gabonaise. Il s'agit bien d'une révision constitutionnelle, initiée par le Président de la République, et ce, conformément à la Constitution gabonaise. Cette révision constitutionnelle fut de la grande concertation politique, ayant rassemblé les représentants des partis politiques de la majorité et de l'opposition à Libreville, du 13 au 23 février 2023, a reçu l'avis favorable de la Cour constitutionnelle. L'objectif visé par cette révision de la loi fondamentale est l'organisation, dans notre pays, d'élections au lendemain à peser. Elle porte essentiellement sur les points suivants. La réduction de la durée du mandat du Président de la République, qui passe de 7 à 5 ans. L'harmonisation des durées de tous les mandats politiques à 5 ans. L'organisation de tous les scrutins à un seul tour. L'éligibilité à l'élection du Président de la République pour les Gabonais âgés de 30 ans révolus. La sagesse nous impose le dialogue, la tolérance et la paix. Si parfois la parole est d'argent, le silence est d'or. Remplissons notre office. Accomplissons notre devoir sans réserve. En disant oui, oui, oui à l'adoption de cette révision constitutionnelle. La révision constitutionnelle qui a donc été adoptée par les deux chambres du Parlement. Réunis en concret, Dimitri Abourneur et John Cyril Andomengue sont déjà avec moi sur ce plateau de la rétro de l'actualité. Merci messieurs d'accepter toujours l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler avec vous de politique. Un plaisir partagé Marielle, c'est toujours un véritable plaisir de venir commenter l'actualité politique sur le plateau de la rétro de l'actu. John Cyril, vous également, vous êtes toujours d'attaque. Merci, avec la gloire de Dieu et surtout avec sa grâce. Alors on avait déjà évoqué ces questions au sortir de la concertation politique, de voir traduites en loi les conclusions de ces assises de Libreville. Et ça y est, c'est fait, la constitution a été révisée et la révision a été adoptée. Alors messieurs, quelle est votre lecture, j'ai envie de dire, qu'est-ce que cette révision implique dès lors ? Marielle, il faut dire que, oui, vous l'avez dit, ça y est, la constitution a été révisée, mais ce n'est qu'une phase. Nous pouvons retenir dans un premier temps la volonté commune de tous les acteurs politiques de poursuivre un même objectif, c'est celui de voir organiser au Gabon des élections au lendemain apaisées. Mais il faut dire, Marielle, que cet objectif n'est pas perçu de la même manière pour les uns et pour les autres. Je prends par exemple le cas d'une partie de l'opposition, conduite par le député Séraphin Akouré-Lavin, qui eux pensent qu'il y a une chose qui a été faite, c'est bien, cette révision constitutionnelle marque effectivement l'engagement, ou traduit l'engagement de leurs adversaires, de la concertation, celle de concrétiser effectivement les recommandations issues de cette concertation. Mais cependant, il reste encore d'autres recommandations qui avaient été faites et cette fois-ci qui doivent être traduites en loi ordinaire. Et notamment, il a rélevé lors de ce parlement réuni en congrès, c'est notamment le statut de l'opposition. Parce que vous l'avez bien vu, lors de la concertation politique, il y a eu un balbutiement pour savoir qui de l'opposition devrait être représentée, qui est légitime pour parler au nom de l'opposition. C'est un pas significatif qui a été fait avec la révision constitutionnelle. Certes, il y a encore autre chose, il y aura des lois qui viendront pour la suite appuyer. Mais déjà, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette révision de la constitution à quelques mois des échéances électorales, notamment la présidentielle ? Un pas significatif peut-être, mais nous attendons l'effectivité de toutes ces mesures. Pourquoi ? Parce que si ces lois ont été mises sur la table, si cette révision a été adoptée, c'est pour qu'elle participe à l'apaisement des lendemains électoraux. Et aujourd'hui, il serait un peu trop tôt de nous prononcer sur l'effectivité de cette mesure. Parce que, comme je le dis, attendons la fin des élections générales qui se pointent à l'horizon pour voir si toutes ces modifications seront assez efficaces. Parce qu'au moment où certains, vous l'avez cité à court d'avant, dénonçaient des manœuvres politiciennes, il faut aussi rappeler que les forces démocratiques unies quant à elles dénonçaient une forme de révision circonstancielle, comme s'il ne s'agissait pas là d'une opposition et d'une majorité qui s'étaient réunies de façon consensuelle pour apporter des modifications sur la loi fondamentale. – Mais comme je le dis, on a assisté à une certaine hauteur d'esprit, parce que le premier ministre qui dénonçait, pour ne pas dire la lâcheté, de certains qui ont pris part à la concertation… – Par rapport à leur abstention dans les votes. – Par rapport à leur abstention, mais il faut tout simplement dire que ce n'est pas parce qu'on a pris part à la concertation qu'on doit nécessairement voter pour. – Ces derniers ont jugé utile de s'abstenir, mais ça n'a pas empêché à ce que la loi soit largement adoptée. – J'aimerais quand même qu'on revienne un peu, messieurs. Une frange de l'opinion fustige ces conclusions, ou du moins cette révision de la Constitution comme un récule de la démocratie. Elles se disent que depuis 1991, par exemple, que nous sommes rentrés dans l'ère du multipartisme, il y a déjà eu beaucoup de révision de la Constitution. Elle est quand même la loi fondamentale. John Cyril l'a rappelé. Est-ce qu'au gré des circonstances, on devrait la modifier ? – Justement, Marielle, vous avez tout à fait raison. John Cyril l'a rappelé. Il s'agit là des forces démocratiques qui ont, parmi les huit voix qui ont voté contre, ils estiment effectivement qu'il s'agit d'un recul de la démocratie, parce que lors du dialogue d'Angandji, on était déjà passé à l'élection à deux tours. Or, là, nous sommes revenus à ce fameux scrutin à un tour. Et donc, pour eux, ils considèrent que, véritablement, pour entrer dans la modernité, faire entrer la loi fondamentale dans la modernité, les acteurs politiques auraient dû maintenir l'élection à deux tours. Et d'ailleurs, certains qui se sont prononcés à l'hémicycle ont reconnu qu'ils sont justement députés ou parlementaires aujourd'hui, c'est grâce à cette élection à deux tours. Mais ce à quoi les partisans du pour, ceux que les 178 votants qui ont voté pour, donc le parti au pouvoir et la majorité, se sont défendus en disant clairement que si on prend la limitation du mandat présidentiel qui est passé de sept ans à cinq ans, on entre dans la modernité. Il y avait également un décalage entre les différents mandats électifs, par exemple les mandats des élus locaux et ceux des sénateurs. Tous ces différents mandats ont été alignés. Aujourd'hui, tous les mandats électifs au Gabon sont de cinq ans. Et mieux, ces élections générales sont désormais régulières, ce qui permettra une consultation beaucoup plus régulière des responsables politiques. Et à partir de cet instant, ils estiment qu'on rentre également dans la modernité. Alors messieurs, cette révision qui se fait, précisons-le donc, elle se fait à quelques mois de l'élection présidentielle, je le disais déjà, scrutin pour lequel le président en exercice n'a toujours pas dit qu'il était candidat. Donc il n'a pas encore officiellement déclaré sa candidature. Mais qu'à cela ne tienne, le 2 avril au palais des sports de Libreville, pour la première fois, Ali Bongo Andimba décide donc de parler de son accident à Riyad, à travers un discours poignant, je le disais dans mon introduction. Quelle lecture faites-vous de cette allocution ? Il faut déjà préciser que ce 55e anniversaire du Parti démocratique gabonais se tient en différé, parce que le naufrage de l'Esther Mirak avait jeté comme une espèce de brouillard sur l'organisation de ce 55e anniversaire du Parti démocratique gabonais. Et là, on assiste à une allocution, on assiste à un discours d'un Ali Bongo Andimba très émouvant qui a pu rallumer les projecteurs pour qu'on puisse regarder au-delà de ce brouillard. Ali Bongo Andimba qui profite de la circonstance pour parler de son accident vasculaire cérébral. Et tous les esprits vont être saisis par l'émotion. Il faut tout simplement dire que, alors que beaucoup de langues, beaucoup, il faut dire que ce long silence d'Ali Bongo Andimba avait fait profiter à ce qu'il y ait beaucoup d'interprétations sur son état de santé. Et le fait que lui-même s'approprie la responsabilité d'en parler, je pense qu'il n'y a pas eu un seul Gabonais qui a été ému par ce que le chef d'État a traversé. On quitte du tabou finalement et on parle de cela, on met des mots sur un malaise qu'il a pu ressentir. Effectivement, effectivement. Et on va assister à Ali Bongo Andimba qui remercie l'Éternel, qui remercie le Seigneur, avant justement de remercier son frère et ami, le roi marocain Mohamed VI, sans pour autant oublier toute la population gabonaise qui l'a soutenue. Ce qui pourrait venir traduire également, Dimitri, toute l'humanité de l'homme. Parce que même si c'est le président de la République, on reste humain et on peut être également exposé à une maladie, à un accident. Tout à fait. Un moment fort, fort émouvant. John Cyril l'a dit, le président de la République, qui s'est exprimé à cœur ouvert sur son état de santé, qui a vraiment fait les choux gras, qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et voyez-vous, le chef de l'État qui, sagement, a pris le temps, a écouté, a vu surtout l'attitude des Gabonais. Parce qu'évoquer ce moment, lors du 55e anniversaire du Parti démocratique gabonais, était surtout une reconnaissance. Une reconnaissance envers le peuple gabonais. Le président de la République l'a dit. Lorsqu'il est rentré, il avait quelques souvenirs. C'est quelques souvenirs plutôt vagues du moment où ça s'est passé en Arabie Saoudite. Et puis, son transfert au Maroc, chez son frère, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, il a retrouvé petit à petit la mémoire, il a retrouvé la santé au fur et à mesure, alors que beaucoup de voix pessimistes pensaient qu'il en était autrement. Au fur et à mesure que le temps s'est écoulé, Ali Bongo a commencé à reprendre ses forces. Et il a particulièrement évoqué ce jour, le jour où il rentre finalement à la maison, et il voit cette mobilisation totale des Gabonais pour venir l'accueillir. Le président de la République était d'une émotion qui a touché beaucoup de personnes dans le public. On a vu des personnes qui essuyaient des larmes de partager cette émotion forte avec le chef de l'État. Mais au-delà, effectivement, de ce pathos dans le discours du président du Parti démocratique gabonais, il faut y voir également un appel à la mobilisation. La mobilisation de ces troupes, parce que le chef de l'État, le bilan, il est toujours attendu, le bilan de ces sept dernières années, mais le président l'a dit, beaucoup de points restent à améliorer, mais toujours est-il que le chemin parcouru est un chemin très long. Vous le savez, effectivement, les échéances à venir sont très importantes et que les pédégistes ne se disent pas que voilà, tout est plié. Donc, c'était une façon de leur dire, attention, attention, il faut être au contact des Gabonais, il faut aller leur parler, il faut être à leur écoute et surtout, surtout, recueillir leurs attentes pour proposer un projet qui viendra certainement achever les chantiers qui sont en train. – Et pour Paulette, ce que vous dites, c'est peut-être ce qu'il est en train de faire, puisqu'on le voit depuis un certain temps, Ali Bongo, on dit, bon, tournée républicaine, d'abord dans l'Ogué-Lolo et puis dans l'Ogué-Maritime, Ali Bongo, proche des populations, Ali Bongo à l'écoute de ses femmes d'Ibounji et même de ses jeunes de Port Gentil. Messieurs, comment vous pouvez analyser ces déplacements du président de la République ? Certains, dans l'opinion, pensent qu'il est déjà en pré-campagne. – Nous, l'illusion, Marielle, c'est effectivement ce contact avec les Gabonais. Le président de la République s'est rendu compte de l'attachement que les Gabonais pouvaient avoir vis-à-vis de sa personne et donc, prêt au combat, on ne peut pas s'avancer. Le président n'est pas encore candidat, il n'a pas annoncé sa candidature, quand bien même d'aucuns s'attendaient à ce qu'il le fasse, sont passés à côté. Mais on le voit, on voit cette tournée républicaine où Ali Bongo Ndimba est au contact des Gabonais, mais fidèle à sa vision, cette vision tournée vers les métiers techniques. On l'a vu dans l'Ogué-Lolo, au centre de formation professionnelle, où il est allé rencontrer les jeunes, à échanger avec eux. À côté de ce centre de formation professionnelle, il y a également les entrepreneurs, parce que l'emploi, l'auto-entreprenariat est quelque chose qui a vraiment tenu à cœur Ali Bongo depuis son accession à la magistrateur suprême en 2009. – Et qui est également en train de prendre, puisqu'on a vu récemment aussi… – Plus en plus de Gabonais sont investis. – Voilà la distribution d'agréments PME par le ministre de tutelle notamment. Donc on pense qu'effectivement, ce sont des chantiers qui sont en train de se concrétiser. – Il n'hésite pas, là plus récemment, à Port Gentil, il arrive, il va au marché, il discute avec les mamans, parce que nos maires qui vendent dans les marchés finalement, ce sont des entrepreneurs. Il y a cette politique publique qui doit être mise en place, bon, qui se fait encore attendre jusqu'à présent, mais celle de protéger justement ces auto-entrepreneurs sur le plan de la sécurité sociale et aussi sur le plan de l'accompagnement. – Mais nous croyons que c'est pourquoi tous ces processus sont en train de se mettre en place, pour qu'ils soient d'abord recensés, ensuite viendra le temps de l'immatriculation certainement. John Cyril, vous, à votre niveau, ces déplacements du président de la République, est-ce qu'ils sont stratégiques à cette période avant l'élection présidentielle, même s'il n'est pas candidat officiellement ? – Bien évidemment, Marielle, même si ses déplacements sont maquillés à ce qu'on a appelé la tournée républicaine, qui a été amorcée en avril 2022 dans la province de l'Ogué-Ivindo, suivie de la province du Haut-Ogué. – Le Haut-Ogué. – Il faut rappeler que depuis son accident vasculaire célébral en 2019, – 18. – 18 autant pour moi, et que depuis que Harry Bongo était de retour dans son pays natal, il n'était plus allé au contact des populations dans le Gabon profond, et c'est une occasion pour lui, et de se rattacher de nouveau à cette terre profonde, et de montrer son état physique, parce qu'il y a beaucoup qui le voient à la télé. – Oui, on l'a vu là au contact des populations. – L'OTAN est venu pour qu'Ali Bongo aille au contact des populations, comme Dimitri Abourner l'a signifié tout à l'heure. Il a été dans la province de l'Ogué-Lolo dernièrement, du 30 mars au 1er avril, où il a été au contact des populations qui lui ont présenté leurs doléances, les doléances qui sont en accord avec ce que ces populations traversent au quotidien. – Oui, mais il faut aussi rappeler qu'Ali Bongo était déjà dans la province de l'Ogué-Maritime en septembre dernier, donc c'est la deuxième fois qu'il s'y rend depuis 2018. Donc on peut véritablement s'imaginer que l'homme est déjà en plus de campagne. – Un peu, c'est ce que pense John Cyril. On domingue avec une frange importante de la population, messieurs. Si vous le voulez, on marque une pause en écoutant le porte-parole du gouvernement et on se retrouve juste derrière. – Voici donc près de quatre semaines que les services compétents rendent compte. Chaque jour de l'état des recherches acharnées est inlassable en mer. Le bilan des recherches est de 124 personnes secourues, 30 décédées, 7 disparaissent. Les dernières plongées des sécuristes n'ont pas donné lieu à des résultats probants depuis plusieurs jours, autres que ceux déjà connus de tous. En effet, depuis dix jours, les recherches sont infructueuses. Seules des valises et autres effets personnels des passagers du navire ont été retrouvées. Aussi, conformément à l'avis technique, la cellule chargée des opérations de recherche, le gouvernement a décidé de mettre officiellement fin aux recherches maritimes à compter de ce jour. Cette décision a été difficile à prendre, mais elle s'impose à toute la nation. Enfin, par ma voix, le gouvernement de la République réitère ses sincères condoléances aux familles meurtries et renouvelle son soutien moral au respect de ce naufrage. Messieurs, un sujet qui a donc un drame, j'ai envie de dire, qui a bouleversé l'opinion. Le naufrage de l'Esther Miracle et le gouvernement, on vient de l'entendre, a donc décidé d'arrêter les recherches qui devenaient au fil des jours infructueuses. Ce drame, messieurs, qui a pu révéler plusieurs dysfonctionnements au sein de l'administration des transports. On l'a vu, le ministre a démissionné, le ministre de tutelle. Certains au cadre de ce ministère ont été destitués et même entendus. À quoi s'attendre dans les prochains jours ? Est-ce que l'enquête avance quand même ? Oui, effectivement, l'enquête avance selon les dernières informations à notre disposition. Il faut tout simplement rappeler que les 21 personnes qui ont été placées en garde à vue, les 21 personnes qui assument la responsabilité dans cette affaire, sont toujours en garde à vue. Même si on peut se poser la question de se demander, est-ce que cette garde à vue... Du délai de la garde à vue aussi, oui. Obéit toujours au délai réglementaire. Parce que, est-ce qu'il n'est pas possible de désormais parler de détention provisoire ? Il faut aussi rappeler qu'il y a des charges qui sont retenues contre ces personnes. Ces personnes vont être présentées devant un juge dans les heures, sinon les jours qui suivent, pour eux, des faits d'homicide involontaire, des faits de coups et blessures involontaires, des faits de non-assistance en personnes en danger et surtout des faits de faux et usage de faux. Dimitri. Oui, Marielle, peut-être rappeler d'abord le contexte dans lequel cet accident est survenu. Un contexte qui laisse un peu perplexe sur la capacité de réaction de nos autorités dans le pays. On a manqué de réactivité, il faut le dire. Un navire qui coule à quelques encablures de la capitale du pays. Ces personnes qui ont vécu ce drame sont sorties de là, mais traumatisées. Fort heureusement, le bilan, même si on parle de 124 personnes secourues, 30 personnes décédées, aujourd'hui 7 déclarées portées disparues, c'est un bilan, ma foi, négatif. Parce qu'un mort est toujours un mort de trop. Le Premier ministre s'est exprimé récemment à la tribune de l'Assemblée nationale dans le cadre de la révision constitutionnelle et a estimé que le gouvernement a fait ce qu'il devrait faire en pareilles circonstances, notamment l'assistance aux naufragés, aux personnes, aux rescapés. L'assistance également aux familles. C'est le moins que le gouvernement ait pu faire. Aujourd'hui, la justice prend le relais. Donc, avec ces 21 personnes qui ont été présentées ce vendredi devant un juge d'instruction, ces personnes, jusqu'à preuve du contraire, sont encore présumées innocentes. Il y a un principe de présomption d'innocence qui existe. Mais ma foi, c'est un dossier que nous allons suivre pas à pas parce que les faits parlent d'eux-mêmes. Les faits parlent d'eux-mêmes. Il est tout à fait logique, dans un état de droit, que les responsabilités soient restituées et que les personnes coupables payent pour ce drame qui a coûté la vie à de nombreux compatriotes. C'est une faute lourde. Ce gros drame, oui. On a vu également cette adresse importante du chef du gouvernement à l'endroit de l'administration des transports. Il a rappelé un certain nombre d'habitudes, d'habitudes à proscrire un laxisme quasiment généralisé dans l'administration. John Cyril vient de parler de faux usages de faux, de contrôles qui ne sont pas toujours respectés. Aujourd'hui, il a fallu que ce drame arrive pour que l'on prenne des responsabilités. Qu'on prenne peut-être la mesure aussi. La mesure de ce type de comportements qui sont à proscrire. Je dis qu'il faut aller au bout de la logique parce que l'impunité a un peu trop duré dans ce pays. Voilà que les compatriotes ont perdu la vie. On ne saurait laisser cette affaire comme ça. La justice doit faire son travail. Que les personnes coupables paient pour leurs actes. Parce qu'une chose est sûre, encore une fois, si on parle d'homicide involontaire, oui, ce sont des crimes, ce sont des délits. Ils doivent payer. Mais il y a surtout un élément particulier qui a attiré mon attention là-dedans. C'est ce fameux bateau. Ce fameux bateau qui n'a pas dénié aller porter secours à ces Gabonais et ces Gabonais. Et voir au-delà, qui buvaient l'eau large de Libreville. Alors que l'information était déjà passée qu'il fallait porter secours à ses compatriotes. Il y a un navire qui n'a pas branché. Aujourd'hui, les autorités sont tombées sur ce bateau. Et l'équipage de ce bateau également va être entendu. Et naturellement, les responsabilités vont être restituées. Et entre autres choses, il faut préciser que juste au lendemain de ce drame, s'il faut même dire le jour même, le président de la République s'était déjà rendu au chevet des personnes qui avaient pu être secourues. Le président de la République qui a à maintes reprises effectué des déplacements au Port-Molle et qui a aussi assisté, lui qui est de confession musulmane, mais qui a quand même tenu à assister avec son épouse aux célébrations eucharistiques qui ont été dites pour les disparus. Les familles des victimes ont donc été dédommagées également, il faut le préciser. Le bilan à ce jour, comme le disait déjà le porte-parole du gouvernement, un ensemble 24 secourus, 30 décès et 7 portées disparues. Et la rédaction de Gabon 24, par ma voix, voudrait encore une fois adresser à l'ensemble des familles endeuillées par ce drame de l'Esther Miracle, ses condoléances les plus sincères. Et c'est donc ici, messieurs, qu'on se dit au revoir. Et peut-être à très vite pour une prochaine rétro de l'actualité. Merci beaucoup d'être passé. C'est un plaisir de repasser, Marie. Et c'est avec vous que nous refermons cette première partie de la rétro de l'actualité. La deuxième partie, c'est juste derrière. Deuxième partie de la rétro de l'actualité. On parle d'économie en ouverture avec la lutte contre la vie chère qui cristallise l'attention au Gabon. C'est le premier axe de la déclaration de politique générale du premier ministre gabonais. Le gros défi de son gouvernement, Michel Tseni, a couvert pour Gabon 24 les assises provinciales de l'Est, hier. On regarde cet élément et on la retrouve juste derrière. Le président de la République, Alibongo Ndimbal, avait annoncé lors de son adresse à la nation du 31 décembre dernier. Le premier ministre, Alain Claude Bili-Binze, l'a martelé lors de sa déclaration de politique générale en janvier. Aujourd'hui, la première phase des assises sur la vie chère est effective au niveau provincial. Les objectifs sont clairement définis. Sa déclaration de politique générale a mis comme point de priorité la lutte contre la vie chère. C'est dans ce cadre-là que nous nous retrouvons aujourd'hui, 30 mars 2023 jusqu'à demain pour disserter sur l'ensemble des sujets qui ont été retenus, notamment l'alimentation, l'habitat, le transport, la santé et la fiscalité, la parafiscalité, afin que les personnes qui ont été invitées, notamment les populations, les administrations, les opérateurs économiques puissent bien évidemment faire des propositions, mais aussi décliner un état des lieux peut-être que nous n'avons pas encore affinés. Et c'est la raison pour laquelle je peux dire que c'est un événement extrêmement ambitieux pour le devenir, je dirais, du pouvoir d'achat des Gabonais. Domaine transversal, la lutte contre la vie chère est l'affaire de tous. Dans les 12 points lors de la déclinaison de la politique générale, le premier point est consacré à la lutte contre la vie chère. C'est pour ces raisons que ce matin, nous venons par la mise en place de la commission provinciale, nous venons de matérialiser les plus hautes institutions de la République. Pour rappel, le gouvernement Gabonais avait déjà procédé, entre autres, au blocage des prix des produits pétroliers à la pompe, à la subvention du prix du blé, à la gratuité des transports en commun dans le grand libre-ville, ainsi qu'à la mise en place d'une mercuriale des prix des produits alimentaires. Michel Tseni, du Desc Économie de Gabon24, qui vient de me rejoindre, toujours en beauté et toujours prête à parler de chiffres. Bonsoir Michel et bienvenue sur ce plateau. Merci. Et merci d'être toujours là. On parle de ces assises de la vie chère, ou du moins de la lutte contre la vie chère. Depuis quelques moments maintenant, mais qu'est-ce qui ressort déjà des assises provinciales ? Il faut dire que les journées du 30, sinon du 31 également, durant deux jours... Du mois de mars. Du mois de mars, voilà. Le gouvernement a mis en place des assises provinciales, parce que vous savez que le domaine de la vie chère est un domaine transversal. Donc on ne va pas y aller comme ça. Il faut d'abord identifier le problème. Et donc j'ai pris part à ce qui s'est fait au niveau de l'estuaire. Les assises étaient présidées par le ministre Wanyan Bourouet, accompagnée de la ministre déléguée au vierge Sylvie Ngoma. Alors une commission a été mise en place et il en ressort que quatre sous-commissions ont été élaborées. Il y avait par exemple logements et matériaux de construction, alimentation, restauration, fiscalité, parafiscalité et transport. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce qui ressort déjà ? Tous ces différents panels ont élaboré une feuille de route qu'ils ont transmise aux ministres. Et ce dernier-là a transmis cela aux ministres d'État en charge de la vie chère. On peut noter par exemple au niveau de la construction que les panélistes ont proposé. Par exemple, le blocage du prix des matériaux. D'autres sont allés plus loin en demandant la suppression des droits de douane. Au niveau du matériel de construction en général, santé, éducation. On a relevé par exemple le coût de la vie, des prestations sanitaires, les différentes négligences observées selon eux dans les structures sanitaires, bien que certains concitoyens détiennent l'ACNAM-GS. Alors donc, c'est ces différentes propositions-là. Éducation par exemple, on parle de la suppression des frais scolaires et également le blocage des prix au niveau des frais scolaires universitaires. Donc il y a pas mal de choses. Mais ce qui est revenu à chaque fois, c'est au niveau des acteurs économiques, par exemple dans le panel fiscalité et parafiscalité, c'est la suppression, comme l'avait annoncé le premier ministre, des taxes parafiscales. On note par exemple également dans le panel alimentation et restauration, le fait que les différentes mercuriales mises en place par le gouvernement ne suffisent pas aujourd'hui. Et donc, ils ont proposé, et c'est revenu à chaque fois, un blocage des prix, également à long terme, faire en sorte que toutes ces entreprises-là, puisque le Gabon importe en majorité les denrées alimentaires, faire en sorte que toutes ces entreprises-là qui envoient leurs produits alimentaires au Gabon viennent s'installer au Gabon, par exemple, avec la zone spéciale économique d'un corps qui est là. Pourquoi pas ces entreprises-là venir s'installer au Gabon et créer également de la richesse ? Ça permettrait qu'il n'y ait plus ce problème-là au niveau des frais de douane, des taxes supplémentaires. Donc c'est autant de choses qui ont été dites durant ces... Des pistes de solutions, mais quand même, Michel Séni, vous comprendrez ou vous conviendrez, et j'ai envie de dire avec moi que les populations ont envie de se nourrir convenablement. Et elles ont envie de se nourrir à des coûts accessibles. Elles ont envie de se loger, elles ont envie de vaquer à leurs occupations en n'ayant pas des difficultés liées au coût du transport qui flambent de jour en jour. Quand vous êtes une maman et que vous faites les courses, vous allez dans les magasins, c'est bien ce genre de réflexion parce que ça permet effectivement d'identifier les problèmes et d'apporter des solutions à court, moyen et long terme. Mais on a envie de savoir, est-ce que le gouvernement gabonais, conduit par le Premier ministre Alain-Claude Bilibinze, est-ce qu'il étient une baguette magique qui, au sortir de ses assises nationales de lutte contre la vie chère, pourra régler la question dans son intégralité ? Parce qu'on aimerait savoir, les attentes sont nombreuses. Là, il y a des pistes de réflexion, mais on pense qu'il y a également une forte volonté politique qui pourrait permettre d'accélérer les choses. – Effectivement, pour accélérer les choses, il faut véritablement des décisions courageuses. – Oui. – Des décisions courageuses comme celles que le président de la République avait prises il y a plus de dix ans, notamment en décidant que les grumes ne soient plus importés. – Que le bois ne soit plus exporté de façon brute. – Voilà, mais qu'il soit transformé d'abord en local. – Mais qu'il soit transformé de façon locale. Alors, pourquoi pas prendre une décision également et dire qu'à partir d'aujourd'hui, ces produits alimentaires-là, on interdit par exemple l'accès à ces produits alimentaires-là et faire en sorte que ces entreprises-là viennent s'installer au Gabon pour permettre de créer de la richesse et permettre également de contourner tous ces droits, les droits de douane, les droits et autres. – Ça, c'est une piste de solution. Mais à côté, il y a également que le Gabon produit quoi ? Parce que finalement, c'est aussi cela. Si on importe, c'est peut-être parce qu'on ne produit pas grand-chose. Et même quand on produit certains aliments, certains produits, j'ai envie de dire, transformés, les confitures ici, les chocolats par là, ils coûtent excessivement cher. Donc à un moment donné, il faudrait peut-être également lors de ces assises, réfléchir au Made in Gabon. On veut bien promouvoir le Made in Gabon, on veut bien le consommer, consommer local, mais il coûte trop cher. Pourquoi ? Et pourtant, on ne l'importe pas. – Je vous vois sourire lorsqu'on parle du Made in Gabon. Il faut dire que les produits gabonais sont des produits haut de gamme. Les produits gabonais en termes de confiture, en termes de, surtout dans le domaine alimentaire, tout ce qui est transformé au niveau du Gabon, répond vraiment à des normes internationales. – Même aujourd'hui, le bâton de manioc coûte cher. – Maintenant, après, il va falloir véritablement réfléchir là-dessus, parce que population, nous, population, parce que nous sommes tous victimes… – Oui, des consommateurs. – Nous sommes tous victimes de cette vie chère. Nous ne l'entendons pas de cette oreille. Il va falloir que, véritablement, puisqu'il y a des mécanismes, il y a des mécanismes. Nous avons des intellectuels, nous avons des commerçants qui vivent cela au quotidien, nous avons des personnes de la société civile qui ont proposé durant ces assises provinciales-là les différentes solutions. Il faut véritablement que la volonté politique puisse suivre. Et il faut des décisions courageuses. – Mais le problème, Marie-Biogou, c'est le suivi des mesures. – C'est le suivi, c'est aller sur le terrain. Est-ce que la DGCC fait son travail ? Est-ce qu'il faut contrôler les prix ? – Il n'y a pas que la DGCC. Peut-être qu'au niveau de la DGCC, il n'y a pas assez d'agents. Pourquoi ne pas… – La faute acquise, il n'y a pas assez d'agents. Les Gabonais cherchent de l'emploi, ils font employer. – Bien sûr, bien sûr. Peut-être qu'au niveau de la DGCC, il n'y a pas assez de personnel pour pouvoir suivre. Pourquoi ne pas créer une brigade mixte composée de tous ces différents acteurs-là pour permettre de suivre véritablement. – Oui, qui interviennent, donc pas que la DGCC, effectivement, avec tous les autres. La repression des fraudes. – C'est là tout l'enjeu du problème. Il faut revenir au Made in Gabon. Le Made in Gabon, c'est consommer local. Et également, ça participe à la lutte contre la déforestation. Ça participe à la valorisation des produits locaux. Parce que manger local, c'est éviter l'empreinte carbone. Mais c'est ces différents acteurs-là que j'ai rencontrés durant mes reportages. Ils vous diront que, écoutez, nous, pour transformer les produits, il y a d'autres qui vont jusque… Dans certains pays occidentaux, d'autres vont dans des pays au nord de l'Afrique, d'autres vont en Afrique du Sud même. pour vous dire que, pour que leurs produits, parce qu'il ne s'agit plus de consommer seulement local, mais les agri-preneurs gabonais veulent également exporter leurs produits à l'extérieur pour pouvoir promouvoir le Made in Gabon. – Est-ce que dans les réflexions, il ne faudrait pas également poser la problématique de la manière suivante. On a aujourd'hui une mercuriale, mais qui ne contient que des produits importés. Est-ce qu'il ne faudrait pas intégrer les produits locaux ? – Il faut naturellement intégrer les produits locaux, parce que comment faire de la sauce sans du sel ? – C'est la question. – Comment faire de la sauce sans du sel ? Il faut que les producteurs locaux soient associés. Et eux également, ils vous diront toutes les difficultés. Vous savez que les différents mécanismes que le Gabon, le gouvernement a mis en place, c'est par exemple les subventions. – Oui, il faut le dire aussi, l'État supporte pas mal de choses. – Dans le domaine, par exemple, des hydrocarbures antennées, il y a un chiffre récent. Il y a par exemple 83 milliards de francs CFA qui ont été mis en place, donnés en la faveur de la lutte contre la vie chère. Vous avez également des subventions à la pompe, notamment du gasoil. Le gasoil qui coûterait par exemple 585 francs et 605 francs pour l'essence. Et si l'État ne subventionnait pas, on se retrouverait à plus de 1000 francs CFA de lutte. – Mais vous voyez, Michel, j'ai aussi envie de pousser la réflexion à ce niveau. – Bien sûr, il y a également au niveau de l'alimentaire, parce que c'est l'alimentaire qui pose beaucoup plus le problème. – Parce qu'il faut bien manger. Vous savez que même aujourd'hui, les personnes qui ont un emploi n'arrivent pas à s'en sortir. – Bien sûr, tout coûte cher. – Imaginez maintenant ces personnes-là qui sont en situation de chômage ou en situation de précarité. – C'est le drame, complètement. – Donc c'est le drame. Alors donc l'État met en place certaines choses, mais la vérité sur le terrain, c'est que ce n'est pas suffisant. – Merci beaucoup Michel. Nous espérons qu'à la prochaine émission, nous aurons déjà les conclusions des Assises nationales de la lutte contre la vie chère. Et surtout que nous allons commencer à voir les retombées de ces Assises provinciales et nationales. Merci beaucoup d'être passée sur ce plateau. C'est toujours un plaisir de parler d'économie avec vous. Et on espère à très vite. Et du sport, chers téléspectateurs, pour la boucle. Alors que les Panthères version U23 ont obtenu leur ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer au Maroc. Les Panthères seniors, elles demeurent certes en tête du classement du groupe I, mais doivent redoubler de vigilance pour les prochaines rencontres. Comptant pour les éliminatoires de la Cannes en Côte d'Ivoire, du côté de la balle orange, malgré les belles performances. Pour les messieurs, les équipes gabonaises rentrent de Yaoundé sans qualification. Regardons, on retrouve Gaël Mapessi juste derrière. La bande Aleri Essono et Gaius Mewu s'est imposée face au Tchad 54-52 au terme d'une rencontre âprement disputée par les deux sélections. Dominant en première mi-temps après un premier quart temps de bonne facture, les hommes de Masse Noudidjod sont revenus dans ce match et se sont imposés. On a fait un moins bon match que la deuxième période du match contre le Cameroun, mais on a su supporter la pression prise par le Tchad, malgré leur fraîcheur physique qui n'était pas au rendez-vous. Et ce match était beaucoup plus physique que celui du Cameroun. Le Tchad a vraiment mis de l'impact. Physique et à droite à trois points, l'équipe tchadienne a causé d'énormes problèmes aux Panthères du Gabon qui ont démontré beaucoup de fébrilité dans le jeu. Mais rien de très inquiétant pour Masse Noudidjod pour la suite de la compétition. Je ne suis pas du tout inquiet. Je disais tantôt qu'on est dans un processus, c'est une nouvelle équipe, c'est des jeunes de 20, 21, 22, 23 ans. Et c'est leur première compétition. Donc, ils sont en train de se régler, ils sont en train de s'habituer à la pression du haut niveau. Et au fil des matchs, je pense qu'on va plus supporter la pression. L'un des artisans majeurs de cette victoire se nomme Derry Essono, le capitaine, qui, bien aidé par ses coéquipiers, a mené les siens à la victoire. Il faut souvent montrer l'exemple aux jeunes. Et lorsque ça ne va pas, il faut prendre les règles, faire ce qu'il faut pour montrer aux jeunes qu'il faut se battre. Nous sommes là pour le pays. Il fallait qu'on gagne ce match, donc voilà, il fallait tout donner. La victoire des Panthères du Gabon face au Saro du Tchad relance sa course dans ce groupe dominé par les liens et non-tables du Cameroun. La prochaine cible du Gabon se nomme Centrafrique. Une sélection qui veut également exister dans cette compétition après sa victoire contre la Guinée équatoriale. Gaël Bapessier est déjà avec moi sur ce plateau. Gaël, bienvenue dans ce plateau. Vous êtes un habitué. Merci Maria, c'est toujours un plaisir de parler de sport, surtout quand c'est sur la rétroactu. Eh bien oui, vous quittez un peu le 20h pour parler de sport sur la rétro de l'actualité avant de revenir sur ce tournoi de basket. Donc c'était l'Afro-Cannes, c'est ça ? L'Afro-Cannes et l'Afro-Basket. L'Afro-Basket également. Pour les hommes et l'Afro-Basket pour les femmes. On aura l'occasion de revenir dessus un peu vers la fin. On va commencer par les U23, les éliminatoires de la Cannes des U23. Puisque vous avez couvert pour le compte de Gabon 24 les différentes confrontations de Franceville et de Yaoundé. On a vu la victoire des Gabonais à Franceville. Ils se sont inclinés à Yaoundé, mais après les tirs au but, ils ont réussi à arracher leurs qualifications. Peut-être un commentaire là-dessus. C'est déjà la bonne nouvelle pour le football gabonais, pour le sport de manière générale au Gabon. Mais la bonne nouvelle pour le football gabonais, parce qu'on a, on va certainement parler au cours de l'émission, on a les A qui eux aussi pouvaient se qualifier, ils ne l'ont pas fait. On est déjà contents pour les U23 qui renouent avec cette compétition que l'équipe connaît très bien. Parce qu'il faut rappeler que la première édition de cette Coupe d'Afrique des Nations U23, à l'époque ça s'appelait le Championnat d'Afrique des Nations en 2015, en 2011 pardon, qui a été remporté par le Gabon. Donc comme un clin d'œil à l'histoire, l'histoire a voulu que le Gabon soit là pour la quatrième. Peut-être une sorte de remake ? Oui, oui, c'est ce qu'on espère, parce qu'on rappelle simplement que la première édition c'était déjà au Maroc. Et là, pour cette quatrième édition, c'est encore le Maroc qui va abriter, on espère, pour le Gabon, que comme en 2011, on pourra remporter cette victoire qui nous permettra, pourquoi pas, d'aller au JO à Paris ? Et on a vu ces jeunes être en parfaite, j'ai envie de dire, santé, ils étaient en jambes, ils étaient bien, c'était magnifique, c'était magique. Mais alors, la défaite contre le Cameroun, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, après on a eu quand même, c'est pas facile de jouer contre le Cameroun, le Cameroun, on a vu des Panthères du Gabon qui ont, il faut dire, sur la double confrontation, on aurait pu éviter d'aller jusqu'au pénalty, parce que le Gabon à Franceville a largement dominé le Cameroun, même si le Cameroun est revenu dans les dernières minutes du match. Le Gabon pouvait déjà plier la qualification lors du premier match au Cameroun, à Franceville, avec un ou deux ou trois buts à zéro. Malheureusement, on n'a été pas très à droit devant les goals, donc on n'a gagné qu'un seul but à zéro, défaite, une victoire assez courte, qui a fait en sorte qu'on était un peu plus sous pression quand on arrivait à Yaoundo Cameroun, au stade Amadou Aïdjo, il faut rappeler que c'était un stade porte-bonheur pour le Gabon, parce que le Gabon n'a perdu aucun match sur ce terrain-là lors de la Cannes en 2021 au Cameroun. Est-ce que techniquement, il y a à redire pour la préparation de ces jeunes-là, de ces moins de 23 ans, parce qu'on parle quand même de gros enjeux, on parle de la Cannes donc au Maroc, mais également après des JO à Paris, est-ce qu'il faudrait améliorer certaines choses dans l'équipage ? – Ce qu'on a vu sur les deux confrontations, on a vu quand même une équipe gabonaise, des joueurs gabonais qui avaient du mal physiquement à reprendre, parce que lors du premier match contre le Cameroun à France-Ville, le Gabon a fait une très belle première partie, après on a vu une deuxième partie assez compliquée pour le Gabon, qui était déjà essoufflée, le Cameroun qui a joué à 10, il faut le rappeler, lors de la première confrontation, le Cameroun a terminé ce match à 10, mais qui a su prendre le dessus sur le Gabon, donc physiquement il va falloir que les équipes techniques, le staff de l'équipe des Panthères essaie de revoir, mais il y a également, on a vu quand même un manque, pas totalement visible, mais ça s'est quand même fait remarquer à des moments de cohésion entre joueurs, parce qu'on a quand même beaucoup d'expatriés dans cette équipe des U23, donc c'est aussi ramener une certaine complicité entre les joueurs, je pense que c'est Saturne et Bella qui fait un travail monstrueux avec cette équipe, a pu remarquer ses petits manquements, j'espère qu'il va essayer d'ajuster tout cela avant que la Coupe d'Afrique de Nation, qui se joue en juin prochain au Maroc, ne soit... Et il y a d'ailleurs eu l'incompréhension avec la FECA Foot, Gaël Mapé, si vous êtes mieux informé, est-ce qu'on a vidé le contentieux par rapport à cette équipe des U23, par rapport aux nationalités des joueurs ? Oui, on a eu une petite réserve et c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre contre cette équipe de Cameroun avec notre attaquant qui a un problème, selon les Camerounais, au niveau de son acte de naissance, mais on a pu discuter entre-temps avec le président de la Fédération Gabonense de Football qui nous a dit que c'est un problème qui va être réglé très rapidement, nous espérons simplement, et malheureusement, le Cameroun, on estime, n'a pas été véritablement fair play sur ce coup. On a perdu, on a perdu, c'est le football, il faut accepter la défaite et retourner derrière pour travailler, pour pouvoir faire des meilleures performances. Alors si on est heureux pour ces moins de 23 ans, ce n'est pas forcément le cas pour les poulains de Patrice Neveu, qui ont peut-être, Gaël Mapé, sous-estimé l'adversaire, parce qu'on a vu un match où on remporte la victoire, encore là, assez serrée à Franceville 1-0, mais à Khartoum, on réussit à nous battre, les crocodiles du Nil réussissent à dominer les Panthers du Gabon. Est-ce que cette équipe donne envie de continuer, parce que l'enjeu est quand même de taille, la canne en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il ne faut pas revoir certains choix également de l'entraîneur ? Après, ça va être difficile, Marelle Biogou, parce qu'on parle déjà, pour cette équipe des A, le principal problème avec l'équipe nationale A, c'est son attaque qui est restée muette sur la double confrontation. Effectivement. Sur les quatre journées, parce qu'on a déjà joué quatre journées pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, il n'y a qu'un attaquant, Xavi Mabika, qui lui n'est même pas titulaire. On a Boupenza, on a Bouanga, on a également Alevina, qui est pourtant... Qui était complètement... Voilà, Boupenza, sur qui la nation tout entière compte, a été totalement transparent lors des deux rencontres. On a vu un Boupenza manquer l'immanquable, que ce soit à Franceville ou à Khartoum pour le match en retour. Donc je pense que ça va être le gros chantier de Patrice Neveu revoir son attaque, parce qu'on a une attaque véritablement qui ne donne pas d'espoir. S'il faut à chaque fois attendre que les défenseurs quittent de l'arrière pour venir marquer, alors qu'on a des personnes qui sont là, normalement qui sont censées faire le job quand l'équipe derrière se bat. Et c'est tout cela qui, Marielle Biogou, a mené comme un soulèvement des voix au niveau du Gabon qui réclame le retour de Pierre-Emerick au Bameyang. Nous espérons simplement que Pierre-Emerick va écouter ce cri de cœur des Gabonais et revenir à la tanière. Il ne reste deux journées, Marielle Biogou. Ce qui est pire, c'est qu'on est peut-être premier de cette poule I avec 7 points, mais on n'est pas à l'abri d'une disqualification. Le Gabon peut encore rester. C'est l'information à rété. On peut encore rester si malheureusement il venait. C'est vrai que c'est un scénario assez improbable, mais le Gabon peut perdre ces deux dernières rencontres, puisqu'on joue déjà la 5e journée contre la RDC qui va revenir ici, revanchard, qui va vouloir battre puisque la RDC s'est relancée de manière extraordinaire dans ce groupe. Donc la RDC vient jouer sa vie, sa survie, sa calife à France-Ville en juin prochain. Donc on va avoir un match très difficile contre la RDC. Et si derrière ça, on a des attaquants qui n'arrivent pas à inscrire des buts, ça va être difficile. Ça laisse à désirer quand même cette équipe A, conduite par Patrice Neveu. On reste dans le football et on parle du lancement du championnat féminin de première division au Gabon. C'est une première, Gaëlle Mappé. Première et soulagement également pour les clubs de première division, que ce soit celles qui ont des sections féminines, que des clubs qui sont seulement axés sur le football féminin. Je parle et je fais un petit clin d'œil à l'ami Frédéric Oula qui est président de l'Atletico à Kanda. Malheureusement, son club a fait 1-1 en match d'ouverture. C'est leur premier match. Donc c'est une première parce qu'on est inscrit dans une logique. Les autorités, j'entends le ministère des Sports, la Fédération Gabonaise de football, mais également le président de la République lui-même en chef est inscrit dans cette logique de sport au féminin. Et donc tout le monde attendait que ce championnat soit lancé. Il était prévu pour janvier, malheureusement, à cause des aspects techniques et tactiques qui n'ont pas pu, financières, administratives, qui n'ont pas pu être mis en place rapidement. Ça a démarré en retard, mais le plus important, ce qu'il faut retenir, c'est que le championnat a démarré. C'est de bonne guerre pour le Gabon, pour le football féminin. On a beaucoup de footballes qui se sont expatriées faute d'un championnat véritable au niveau du Gabon. Nous espérons simplement que les choses ont démarré. Et on espère simplement que le football féminin ne va pas connaître les carences que le championnat homme, le championnat de première division masculin. Le championnat de première division masculin. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on a un championnat qui est à l'arrêt à cause également de certains soucis, notamment financiers. Nous, tout ce qu'on souhaite, on croise les doigts pour que le championnat de football féminin qui a été lancé aujourd'hui soit pérennisé. Parce que vous savez, Marie-Hélène Biogou, les femmes, ça va vite. Quand on est une femme et qu'on a fait un, deux, trois enfants, on a du mal à revenir et à avoir un haut niveau. Or, si on joue de manière continue au football, parfois en Romain, à plus tard, l'envie d'avoir un enfant. Des projets personnels, effectivement. Voilà, des projets personnels. Mais si on joue un an, on a deux ans, on ne joue pas. Et c'est de façon générale dans le sport. C'est comme ça. Donc, il faut que ce football-là, ce championnat soit pérennisé pour que vive le Gabon. Pourquoi pas voir un jour l'équipe nationale féminine du Gabon participer à une Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on me fait signal à l'oreillette que c'est terminé. Mais le sport, ce n'est pas que la balle, le ballon rond. C'est aussi la balle orange. Et on a eu la frocane, la frobasket, les hommes, les femmes. À Yaoundé, belle victoire quand même des hommes qui ont malheureusement eu une défaite face au Cameroun. Et la défaite a été fatale pour ces hommes-là. Oui, pour les hommes, ça a été très difficile quand même à consommer, Marelle Biogou, parce qu'on a vu quand même une équipe gabonaise qui avait le niveau réquis pour aller arracher cette qualification. Malheureusement, on est sorti deuxième du groupe derrière le Cameroun et la RDC étant l'équipe qui organise et qui abrite la compétition, elle était qualifiée d'office. Donc, la deuxième place du groupe n'a pas suffi aux Gabonais pour être qualifiée. On espère que pour les prochaines fois, ça va être la bonne. Mais, en revanche, ça s'est très, 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 très mal passé pour les femmes qui ont pris deux revers. Complètement. Voilà, qui ont pris deux revers. Nous espérons simplement que le Gabon et sinon la Fédération Gabonaise de Basketball a tiré les enseignements de ces déconvenus de manière à ce que les prochaines sorties de nos équipes nationales, que ce soit des hommes ou les femmes, soit plus joyeuses, plus rentables. Plus rentables, malheureusement. Je pense qu'il faut revoir les choses au niveau du basketball pour éviter des tels raclés. – Toujours un plaisir de vous avoir, Gaëlle Mapessi. Je le disais déjà, loin de votre journal télévisé de 20h. Et pour parler de sport, ceux qui vous passionnent, merci encore d'être passé sur le plateau de la rétro de l'actualité. – C'est toujours un plaisir. – Et merci à tous nos chroniqueurs qui se sont donc succédés ici. On pense à Michel Tseny, à également Dimitri Abourneur, John-Cyril Ando-Mengue, et surtout, merci à vous, chers téléspectateurs, de rester fidèles à nos programmes. Retenez que cette émission a également été l'occasion pour nous de rendre un hommage à tous ces disparus de l'Esther Miracle. Il n'y a de vérité que le temps ne révèle. Au revoir. Sous-titrage ST' 501